Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'ai une annonce à vous faire pour que l'on puisse participer lundi tous ensemble à un grand événement. En fait, cette semaine, c'est la semaine sainte, la semaine de la passion du Christ, le Christ c'est le cœur et la passion du Christ c'est quand le Christ souffre, est mort et va ressusciter. Et donc cette semaine, nous l'avons vécue comme nous l'avons vécue, mais on sait dans la tradition qu'après la pluie, le beau temps, après le fond, ça remonte toujours. Et nous avons tous envie en médecine symbolique de partager la même chose, cette remontée qui fait que la semaine à partir du lundi de Pâques, eh bien ce sera une semaine de renouveau, de renaissance. Elle s'appelle comme ça dans la tradition, c'est la résurrection. Et donc après toutes ces souffrances, il faut vraiment qu'on focalise sur ces graines de renouveau, de renaissance, pour que, comme on est au printemps, pour qu'à l'automne, justement, ça puisse fleurir. Le chemin sera le chemin qui devra être, mais ça doit fleurir. Il y a 15 ans, juste le lundi de Pâques, donc en 2006, nous avons découvert la médecine symbolique en mettant les baguettes justement au niveau du cœur, donc de l'âme, et on a laissé parler la vie qui nous a parlé. Et elle nous a dit les blocages, les noms nous rendent malades, et ça nous a permis d'ouvrir pour avoir des oui et pour passer au nouveau. Et donc je pense que là, cette période charnière du lundi de Pâques, elle est importante à vivre tous ensemble. Nous, lundi matin à 9h, nous serons ensemble avec les baguettes. Que vous soyez avec des baguettes, médecine symbolique, radiesthésie, le pendule, ou simplement votre cœur et votre âme qui a envie de participer, laissez-vous guider, demandez haut et fort à la vie de vivre le nouveau, d'avoir des messages et des symboles, et vous en aurez. Donc, eh bien rendez-vous lundi matin, en attendant bon dimanche de Pâques, et je vous embrasse tous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada